Ce week-end, au Mans, vous le savez tous, les socialistes réunis à l'occasion du 74e congrès du parti avaient fort à faire s'entendre. Et la chose n'était pas gagnée d'avance tant les désaccords ont été nombreux, vous le savez, ces derniers temps, entre fabusiens, mondbourgistes ou mondbourgeois, je ne sais pas comment on les appelle, et même les hollandais, c'est ainsi qu'on appelle les partisans de François Hollande. Après trois jours d'âpres négociations, les dirigeants socialistes, François Hollande en tête, sont finalement, vous le savez, parvenus à une synthèse générale entre les cinq motions. L'ambiance est donc au rassemblement OPS, et même à la bonne humeur, sauf peut-être du côté des femmes du parti, qui ont quand même dû insister pour obtenir la parité au Conseil national. Parité finalement obtenue grâce à une ancienne députée du Nord, elle était députée dans ce département de 81 à 93, ancienne présidente de l'Observatoire régional Nord-Pas-de-Calais de la parité hommes-femmes, mais elle a obtenu qu'une cause, elle va nous en parler, accueillons sur ce plateau Mme Denise Cacheux. C'est là que vous êtes ici. Merci. Vous avez poussé un coup de gueule au moment ce week-end. Vous avez dit à M. Hollande, oh là là, n'oubliez pas les femmes dans toute cette affaire-là. C'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup entendues. Ségolène Royal, on ne l'a pas entendue ce week-end. Ça c'est un choix, on s'inscrit pour prendre la parole ou on ne s'inscrit pas. Quelles sont les femmes qui sont montées à la tribune au PS ? Oh, il y en a eu un paquet. Je pense à Martine Aubry bien évidemment puisque je suis lilloise, mais il y en a eu pas mal d'autres. D'ailleurs, vous n'êtes pas venue pour nous, vous êtes venue pour voir l'île Benfica ce soir au Stade de France. Non. Ah, vous n'êtes pas comme Mme Aubry qui va encourager son équipe. Non, Mme Aubry est un chauffeur, moi je prends le TGV. Ah, donc vous n'êtes pas sûre de rentrer, vous pourrez tout aller au Stade ce soir. Qu'est-ce que vous avez demandé à François Hollande et qu'est-ce que vous avez obtenu ? En fait, je n'allais pas au Congrès que pour avoir la mixité. Parce que vous pensez que le PS promet, 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 promet la parité et que pour l'instant on ne la voit pas trop venir. Écoutez, moi je suis militante au PS depuis 45 ans. J'ai été en charge du secteur femmes dans les années 72. Donc à l'époque, il y avait deux femmes au comité directeur, c'était l'ancien nom du Conseil national. Nous avons gratté de congrès en congrès 5% par 5%. Et on arrive là, sur l'obstacle, les 50%. Alors les petits camarades me disent, oui mais Denise, vous n'êtes que 40% d'adhérentes. Pourquoi 50% ? Mais je dis, moi je ne me bats pas pour un quota, je me bats pour afficher la mixité. Ce n'est pas pareil. Donc j'ai dit, si je n'ai pas la mixité demain matin, je mets le sou qu'au Congrès. C'est une question plus vicieuse à vous poser. Est-ce que finalement, c'est pas grâce à Nicolas Sarkozy que les socialistes se sont entendus le week-end dernier ? S'il n'y avait pas eu Sarkozy, s'il n'y avait pas eu le dialogue de Sarko et tout ce qui s'est passé en banlieue, est-ce que finalement François Hollande aurait réussi à obtenir sa synthèse ? Est-ce que ce n'est pas d'un seul coup parce que tous les socialistes ont dit, oh là là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on réussisse à s'entendre parce que ça va mal ? Sarko ou pas Sarko, vous savez, ce petit crocodile de la République avec ses grandes dents et ses petites pattes-là, moi, je n'en ai rien à cirer, pour moi, je travaille au PS, je n'en ai rien à faire de Sarkozy. Rien à cirer, vous avez tendance crassant, on voit alors. Christine, bravo. Ça me fait marrer, attends. Moi, j'ai essayé de m'engager quand j'avais 17 ans, 18 ans, quand j'étais à la fac à Jussieu. J'étais dans un amphi et moi, je levais la main, on disait, bravo, assieds-toi et on donnait la parole au mec. C'est ça que je veux dire. Comme ici. Je vais t'attraper de lui. Oui, et quand je vous entends, je me dis, quand même, quand elle dit, les mecs vont en chier, quand elle dit, pour la parité, j'imagine, pour que les femmes reviennent, je me dis, j'aurais pu être Denise, moi, la mère Denise, moi, ça me va. C'est-à-dire, moi, alors voilà, j'essaye de laver tout le monde. D'autres questions. Eh bien, ma question, quand vous parlez de la parité, ça, ça m'intéresse plus que les mecs qui parlent de je ne sais pas quoi. Vous dites que ce n'est pas un problème de compétence, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes dans les pouvoirs. Vous dites, c'est un problème de rapport au pouvoir. Je ne vais pas faire du différentialisme, mais globalement, les femmes ont un rapport plus naturel à la vie quotidienne, ou contingence de la vie quotidienne, moi, députée ou pas députée, il fallait faire repasser les chemises et faire le biftec le dimanche. Donc, on a un rapport plus naturel à la vie quotidienne. Il n'empêche que des femmes dégagées de contingences domestiques, ayant accédé au pouvoir, commencent certaines à avoir des comportements de mecs. C'est drôle, quand on vous entend parler, et quand on entend aussi votre façon de parler, on se revoit quand même en 80, il faut quand même dire, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là, qu'il y a eu un changement politique incroyable, ce n'était pas seulement les idées, c'était aussi qu'on a vu débarquer, c'est là où vous avez raison, on a vu débarquer des députés et des ministres qui parlaient, qui étaient habillés différemment de tous ceux qu'on avait pu connaître avant. C'est-à-dire des gens qui étaient vraiment de gauche, qui étaient des militants, qui n'étaient pas encore... 330 barbus qui sont débarqués. Qui n'étaient pas des gens de pouvoir qui allaient faire leur biftec le dimanche, comme vous dites, et seulement ils ont goûté au pouvoir. Il y en avait un qui est arrivé en vélo avec sa cocarde sur le vélo. Exactement, mais la seule différence, c'est qu'ils ont goûté au pouvoir depuis et que maintenant, ils se ressemblent tous. Pierre. Quand Edith Cresson a été nommé Premier ministre, vous avez dit, les hommes vont en chier. Est-ce que vous croyez qu'ils en ont... Est-ce que vous croyez à l'époque qu'ils en chieraient autant qu'ils en ont chié quand on était Premier ministre ou pas ? Je crois qu'ils n'en ont pas chié assez. Caroline. Vous êtes infiniment sympathique. Vous êtes très savoureuse. Alors, j'ai une question à vous poser. Si, comme vous le souhaitez, il y aura au sein du PS une candidate à la présidence, vous choisirez en votre âme et conscience plutôt la candidate ou plutôt le meilleur candidat homme ? Je choisirai la compétence et celui qui défendra mes valeurs. Et ce n'est pas le cas pour tous. Je me permets-t-à-dire de poser la question parce que tout à coup, quand tu as défendu à tel point l'envie qu'une femme accède à la présidence, tu dois être partagé. C'est une pétasse, il y en a aussi. Non, mais on ne parle pas de pétasse. Écoute, non, mais je crois que ce n'est pas toi. Il faudra que ce soit quelqu'un qui défend mes valeurs. Alors, allons-y, soyons clairs. Parmi les femmes du PS... Je ne vous donnerai pas de nom ici. Martine Aubry ou Ségolène Royal ? Je ne vous donnerai pas de nom ici. Il y en aura peut-être d'autres ou il y en aura peut-être en moins, je n'en sais rien. Elisabeth Guigou ? Je n'en sais rien. Mais vous-même, est-ce que vous y avez pensé, jamais ? Moi ? Oui. Vous rigolez ? Je voudrais vous dire quand même, vous êtes quelqu'un de bonne foi. Ça se voit. Est-ce que vous croyez de bonne foi à cette motion ? Est-ce que vous croyez vraiment... Non, mais en politique... Quand ils disent, oui, nous sommes unis, est-ce que vous ne voyez pas qu'ils sont aux aguets, qu'ils sont là, qu'ils se tiennent la main, mais vraiment ? Bien sûr. À ce point, ça ne s'est jamais vu. Mais bien sûr. Mais il y a tout partout. Vous prenez une rame de métro à 8 heures de pointe, il y a autant de cons que dans le PS. C'est vrai qu'on rêve de voir des militants comme vous. Il y en a plein à tous les coins. Excusez-moi, je vous coupe la parole, mais on parle de violences urbaines et on dit que fait le PS. C'est vrai. Et il y a une petite part des médias quand même. Les médias ne font de la place qu'à tous les mecs qui se font du vent sous la queue. Quoi ? Et alors ? Mais c'est vrai que les médias donnent surtout la parole à toutes les affaires people de la politique. Mais que dans les violences urbaines, moi je peux vous dire, je suis présidente d'un centre social à Lille-Sud. Je ne vous fais pas de dessin. Eh bien, toutes les nuits, pendant 8 jours, j'ai vu Martine Aubry avec les élus du quartier, toutes les nuits sur le terrain. Il y avait des militants à la tête d'association. Je pense à un copain qui s'appelle Saïd. Toutes les nuits, jusqu'à 4h du matin, il est président d'un club de boxe. Il anime les jeunes sur le quartier. Ils ont pacifié le quartier. On n'a pas eu les problèmes qu'on aurait pu avoir. Si on a parlé de lui dans la presse. Pardon ? Il y avait un petit article sur lui dans la presse. Est-ce que vous croyez au retour au pouvoir du people de gauche, du peuple de gauche ? Je pense que les citoyens français, aujourd'hui, sont suffisamment éduqués, informés, pour ne pas choisir n'importe qui. Et qu'ils choisiront en leur âme et conscience. Les mecs qui sont, moi je pense, je vais dire un nom, parce que c'est celui-là qui me saute aux yeux comme un coup de pied au cul. Fabius, vous diriez un caribou en période de routine. Il ne mange plus, il ne mange plus, il ne dort plus, il maigrit et il court la présidentielle. Il ne pense qu'à ça. C'est lui. Bravo à madame Cacheux. Moi déjà, j'étais au Mans ce week-end, j'ai vu plein de choses. Vous, vous êtes nageur. Pardon ? Vous, vous êtes nageur, non ? Dans une équipe anglaise ? Non, mais je pense qu'en ce moment, on est un peu perdus en politique en fin de compte à gauche. Il faut dire ce qu'il y a aussi. Parce que moi, je ne comprends pas, ou je ne veux peut-être pas l'entendre, ou soit je suis vraiment un crétin, mais j'aimerais savoir... Non, 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 non ! Non du tout ! J'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus au niveau de la gauche ? Bon, il y a les valeurs qui nous font vivre, qui peuvent être communes à tout citoyen français, liberté, égalité, fraternité. Et je pense, pour moi, l'analyse que je fais peut-être de l'extérieur, quoique j'ai un fils de droite, donc je vous êtes de près, comment ça va ? Sans blague ? Ben oui. Nobody is perfect. Grève droite ou... Non, non, pas grave droite, mais... C'est quoi, pas grave droite ? Mais votre mari aussi, mais droite. Mais il est chez Sarkozy quand même ! Ça, c'est terrible ! On voit que les temps ont changé d'ailleurs, parce qu'en 1981, dans les 110 propositions de Mitterrand, je crois me souvenir qu'il y avait la suppression du service national, et en revanche, dans les propositions du Congrès du Mans ce week-end, il y a l'instauration d'un service civil obligatoire pour les jeunes pendant six mois. Voilà, c'est plus un service militaire, c'est un service civil national de six mois, garçons et filles. Ça va faire pleure beaucoup de monde, ça. Et il y avait aussi, chère madame, dans les 110 propositions de Mitterrand, en 1981, quelque chose que vous n'avez jamais fait, vous les socialistes, le vote des étrangers installés en France depuis une dizaine d'années, qui est le droit de voter dans les élections municipales. Et vous ne l'avez pas fait. Non, je le reconnais, mais quelque chose qui est rarement dit, mais que je vais vous dire, c'est que nous avons fait la proposition législative, mais que pour un texte de cet ordre-là passe, il faut que l'Assemblée et le Sénat soient d'accord, et le Sénat a bloqué... Eh bien madame, je vais vous le dire, vous m'avez convaincue, je voterai à gauche ! Je vais vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Bon retour dans le Nord, madame Denise Cacheux, merci beaucoup. Merci.